Je vais passer la parole maintenant à Christophe Dejour, que j'ai dû bien le présenter, mais je pense qu'il est largement connu, psychiatre, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Psychoanalyse, Santé, Travail, directeur de recherche à l'université René Descartes, père de la psychodynamique du travail et auteur de nombreux ouvrages dont Travail et Usure Mentale, Souffrance en France, la banalisation de la justice sociale, ou encore plus récemment, Le Choix, Souffrir au travail n'est pas une fatalité, parue chez Bayard en 2015. Christophe, c'est à vous. Bonjour. Merci à François Dériot non seulement de me passer la parole, mais de me donner l'occasion de dire quelques mots sur la façon dont on analyse, disons dans les milieux scientifiques, l'évolution de ce rapport entre santé mentale et travail dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, traditionnellement, le thème de la santé au travail désignait essentiellement la santé du corps. Et depuis le XVIIIe siècle déjà, un important corpus de connaissances avait été rassemblé par la toxicologie industrielle. La prévention des pathologies du corps relève depuis l'ordre d'abord du droit et de loi de protection du corps contre les accidents du travail, la loi de 1898, contre les maladies professionnelles, la loi de 1919, puis la fondation de la médecine du travail à partir de 1946, des CHS à partir de 1947, et puis le rôle qui a ensuite été assumé par l'ergonomie à partir des années 60. Tout ça concerne la santé du corps. La question de la santé mentale, en revanche, la santé mentale au travail a émergé entre les deux guerres, mais la recherche s'est vraiment développée après la Seconde Guerre mondiale. Et l'on sait que depuis la fin du XXe siècle, les pathologies mentales au travail n'ont cessé de s'accroître, tant en France que dans le monde entier, avec toutefois des débats sur cette question, des débats qui sont très inégaux, des débats qui sont nettement plus importants sur ce thème en France et au Japon que dans les autres pays. La dégradation des rapports entre l'être humain et le travail se poursuit inlassablement jusqu'à engendrer ce dont il vient d'être question, c'est-à-dire l'apparition des tentatives de suicide et des suicides jusque sur les lieux du travail. Alors comment est-il possible que le travail ait un tel impact sur la santé mentale ? Ce sera la première question que j'essaierai d'aborder. Dans un deuxième temps, je préciserai ce que les recherches en clinique du travail identifient parmi les transformations du travail comme cause principale de l'accroissement des pathologies mentales au travail. Et dans un troisième temps, je parlerai des voies, des voies que l'on peut tracer pour mettre un terme à cette évolution désastreuse, mais aussi forcément des obstacles auxquels se heurte l'action en faveur de la recomposition du rapport entre travail et santé mentale. Donc le premier point, c'est donc pourquoi un tel impact du travail sur la santé mentale ? On sait que les atteintes à la santé du corps sont principalement, principalement mais pas exclusivement, en rapport avec ce que l'on désigne sous le terme de conditions de travail, c'est-à-dire les conditions physiques de travail, le bruit, la température, les radiations ionisantes, etc. Donc les conditions physiques, les conditions chimiques de travail, les vapeurs, les poussières, les solvants, les insecticides, enfin différents produits, et les conditions biologiques de travail, c'est-à-dire la contamination de l'atmosphère de travail par des virus, de l'hépatite ou du sida, par des parasites, des bactéries, des champignons, etc. Le modèle d'analyse, c'est sur ça que je veux attirer votre attention, parce que bien sûr, ce que je viens de dire, vous le savez déjà, c'est que le modèle d'analyse est celui d'un rapport entre le travail considéré comme un environnement extérieur à l'individu, d'un côté, et l'organisme anatomophysiologique de l'autre. En matière de santé mentale, cette fois-ci, il en va tout autrement. Cependant, les conceptions dominantes depuis des décennies, en particulier celles qui en appellent à la conception du stress, et j'ai d'ailleurs remarqué que François Zériou a plusieurs fois, malheureusement, utilisé le terme de stress. Petite Pierre dans ta mare. celle qui en appelle à la conception du stress pense encore les atteintes à la santé mentale comme les conséquences du travail conçu comme un environnement. Les contraintes exercées sur le salarié s'abattraient de l'extérieur sur son cerveau et sur son fonctionnement cognitif, c'est-à-dire sur sa capacité de penser qui en sortirait meurtrie. C'est une erreur. C'est une erreur, mais elle reste très largement dominante, surtout dans les pays qui restent fidèles à la pensée anglo-saxonne. La clinique du travail française, en particulier la psychodynamique et la psychopathologie du travail, soutiennent un tout autre modèle explicatif. Depuis les années 80, on a établi que si la santé du corps dépend donc des conditions de travail, donc de l'environnement, la santé mentale, quant à elle, est principalement en rapport avec l'organisation du travail, ce qui est tout autre chose. Je n'ai pas le temps de définir ce qu'on entend par organisation du travail. Je ne retiendrai qu'un seul de ces éléments. L'organisation, c'est un ensemble, l'organisation du travail, c'est un ensemble de prescriptions sur la division et la répartition des tâches entre les salariés, ce qu'on désigne sous le nom de division technique du travail, d'une part, et puis un ensemble de prescriptions sur la surveillance, le contrôle, la hiérarchie, le commandement, la direction, le système de sanctions, ce qu'on désigne sous le nom de division humaine ou division sociale du travail. Donc, deux volets. L'organisation du travail peut aller très loin dans le détail et prescrire non seulement l'objectif à atteindre, ce que les ergonomes désignent sous le nom de tâche, la tâche, l'objectif à atteindre, mais le chemin pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire le mode opératoire prescrit. Ce qui a été établi par l'ergonomie, c'est qu'aucun travailleur ne respecte les prescriptions dans leur intégralité. Si c'était d'ailleurs parfaitement obéissant, il ferait ce qu'on désigne sous le nom de grève du zèle et toute production deviendrait alors impossible. Pour tenter d'atteindre les objectifs, il faut en effet, comme on dit à l'armée, et ce n'est pas pour rien que je parle de l'armée, c'est le système le plus disciplinaire qui soit, comme on dit à l'armée, il faut interpréter les ordres en sorte de les adapter à la situation concrète et pouvoir surmonter les imprévus au fur et à mesure de leur advenu. Ce qu'ils font donc n'est pas le travail prescrit, c'est-à-dire la tâche, mais un ajustement de ce dernier qu'on appelle travail effectif ou encore, pour reprendre les termes de l'ergonomie, activité, tâche, activité. Et le zèle, c'est précisément ce que le salarié ajoute ou retranche aux prescriptions ou les remaniements qu'il leur fait subir pour bien faire, pour que ça marche. Ce faisant, ce salarié n'agit pas en pur exécutant. Il mobilise des ressources personnelles qui relèvent de son intelligence à lui, ce qui, du point de vue psychologique, change tout. L'énigme fondamentale du travail, c'est précisément cette intelligence. Je n'ai bien entendu pas le temps d'en donner la description, mais il faut dire quand même qu'elle est actuellement bien connue par la psychodynamique du travail. Cette intelligence ne passe pas que par le cerveau, elle implique le corps tout entier. Mais cette intelligence qui mobilise toutes les propriétés du corps exige en fait que la personnalité toute entière soit habitée par le travail jusque dans ce qu'elle a de plus intime. Les infirmières et plus généralement les soignants pensent à leur malade bien au-delà du temps de travail. Ils y pensent longtemps après avoir quitté l'hôpital, ils en font des insomnies et même ils en rêvent. Ça fait partie du travail. Et c'est à ce prix et à cette condition qu'ils parviennent à développer ce qu'on appelle des habiletés de métier. Il en va exactement de même pour les magistrats qui se préparent jusque dans la nuit à connaître les dossiers avant de se rendre à l'audience. Et il en va de même pour les enseignants qui pensent à leur classe, à leurs élèves, à leur établissement pour préparer leurs cours. Le temps de travail, on ne sait pas le mesurer. On sait où le travail commence, mais on ne sait pas où il s'arrête. La première conclusion inévitable de ces remarques, c'est que pour être de qualité, il est nécessaire que le travail prenne place à l'intérieur de l'individu, qu'il s'installe en lui, qu'il soit intériorisé d'abord. Car c'est de ce travail intérieur que viennent les idées originales pour combler cet écart entre la prescription et la réalité. C'est de cet inlassable travail intérieur que viennent les savoir-faire, l'ingéniosité et l'accroissement des habiletés. Ce travail intérieur, c'est ce qu'on appelle le travail vivant. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue psychologique, le travail ne se situe pas à l'extérieur dans un environnement, mais ne commence à être un travail qu'à partir du moment où il s'installe à l'intérieur du psychisme et devient une exigence de recherche, de pensée, d'idées et de solutions inventées. Inventées. Le terme est posé. Il faut inventer les solutions. Ce qui n'est pas un mince problème. Seconde conclusion. L'intelligence au travail n'est pas avant le travail. Comme on le pense dans les bilans de compétences et tous ces machins. Les compétences ne sont pas avant. C'est l'obstination, l'endurance face aux difficultés du travail qui fait advenir une intelligence qui n'était pas là avant le travail. Et lorsque ce cheminement est possible, le travailleur se découvre après le travail, plus intelligent qu'il ne l'était avant le travail. On peut montrer ainsi que la personnalité ou plus rigoureusement si on parle en termes techniques, la subjectivité, c'est-à-dire ce qui est relatif au sujet, dans son individualité irréductible, peut parfois sortir du travail grandi. C'est une source inégalable de plaisir. Et c'est dans ce cas que le travail peut jouer en faveur de l'accroissement de l'identité et finalement comme médiateur dans la construction et le renforcement de la santé mentale. En d'autres termes, on est alors dans la configuration où la santé mentale est obtenue et gagnée par le travail. Le travail, c'est la santé. Parce que ça va revenir. La chanson, je ne la continue pas. Je ne peux pas faire comme votre vice-président qui ne veut pas la chanter. Moi, je ne pousse même pas plus loin la phrase d'après. Donc, c'est le travail comme un médiateur au-delà du travail comme travail par la santé, pardon, la santé par le travail, on peut parler ici du travail comme médiateur de l'accomplissement de soi et même de l'amour de soi. Ce qui est le fondement ultime de la santé mentale. L'amour de soi grâce au travail. Dans ce cas, donc, le travail peut générer le meilleur. Mais, pour que ce chemin du plaisir au travail soit possible, il faut des conditions précises et c'est là que le bas blesse. Car, dans de nombreuses situations de travail aujourd'hui, l'organisation du travail ne formule pas que des prescriptions. Elle impose aussi des contraintes de discipline, de contrôle, de commandement et de domination qui entravent l'exercice et le développement de l'intelligence au travail. Le résultat est alors désastreux. L'expérience du travail génère de la déception, de l'amertume, du découragement, voire de la colère, du ressentiment, de la haine et au-delà génère de l'impuissance, de la résignation, de l'effondrement, du mépris de soi, de la dépression et au-delà encore se profile le spectre des décompensations, c'est-à-dire les maladies mentales proprement dites avec d'abord les pathologies mentales, pathologies post-traumatiques, c'est le premier chapitre, en rapport avec les violences dont les salariés sont victimes dans l'exercice même de leur travail en provenance des clients, des élèves, des malades, des citoyens, ensuite les pathologies du harcèlement, du harcèlement au travail, c'est le deuxième chapitre qui provient cette fois non de l'extérieur et des clients mais de l'intérieur de l'entreprise, très fréquent, de plus en plus fréquent de ces pathologies du harcèlement, ensuite les tentatives de suicide et les suicides dont on a déjà parlé, mais à côté des maladies mentales que je viens d'évoquer, il faut aussi faire une place à un certain nombre de maladies du corps dont toutefois la genèse passe par des troubles infligés au fonctionnement psychique avec principalement ce qu'on appelle les pathologies de surcharge que j'énonce, les troubles musculosquelettiques, le burn-out, le carochi et les addictions par dopage dont la croissance en nombre est incompréhensible si l'on ne se tient pas compte du chénon intermédiaire crucial que constitue l'atteinte au fonctionnement psychique. Maintenant, on peut comprendre que de toute façon le travail a forcément un impact majeur sur le fonctionnement psychique, pourquoi la santé mentale se dégrade-t-elle comme ça se passe aujourd'hui ? Si la pathologie mentale au travail s'aggrave, c'est, comme je l'ai indiqué précédemment, parce que quelque chose a changé dans l'organisation du travail puisqu'il y a un rapport spécifique entre santé mentale et organisation du travail. Qu'est-ce qui a changé ? Le chercheur et les cliniciens ont mis des années à identifier ce qui, dans la transformation de l'organisation du travail, a de tels effets sur la santé mentale. Jusqu'aux années 90, l'organisation du travail était la chasse gardée des ingénieurs, ingénieurs en organisation, ingénieurs des méthodes, ingénieurs de conception, ingénieurs de production, etc. Mais, dans les années 90, ils ont perdu le pouvoir dont ils ont été chassés par les gestionnaires aujourd'hui, qui aujourd'hui exercent de facto le pouvoir dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle le tournant gestionnaire. Et ces gestionnaires ont introduit de nouveaux outils qui se sont révélés redoutables pour la santé mentale des salariés. Quatre nouveaux outils sont principalement en cause. Le premier, c'est l'évaluation individuelle des performances. Des effets absolument dramatiques. Le deuxième point, deuxième technique ou deuxième dispositif, c'est la qualité totale et les critères de certification dont les normes ISO, mais il y en a plein d'autres qui circulent et qui pèsent sur le travail ordinaire. Troisième point, la flexibilisation avec le travail intérimaire, les CDD, le travail à temps partiel en vacation imposé, le statut de petit entrepreneur obligatoire, le travail au noir et le travail clandestin, la sous-traitance, etc. Et puis le quatrième, donc après l'évaluation individualisée, la qualité totale, la flexibilisation, c'est la normalisation ou standardisation des tâches qui est un véritable désastre et un contresens catastrophique pour l'organisation, pour le travail des salariés. Chacune de ces quatre nouvelles dispositions a des incidences spécifiques sur la santé mentale, différentes les unes des autres, je n'ai naturellement pas le temps de les décrire. Par-delà leurs effets spécifiques, donc séparés les uns des autres, ces quatre nouvelles dispositions gestionnaires ont un effet convergent, en plus, sur la dégradation de la qualité du travail, qui est générale, au profit de la quantité, au profit du nombre. Mais dans de très nombreux métiers, sinon dans tous, la pression exercée par le nombre et surtout la standardisation des modes opératoires entravent l'exercice de l'intelligence au travail dont il a été question précédemment. Et surtout, ces dispositifs obligent beaucoup de salariés à trahir les règles du métier et l'éthique spécifique attachée à l'exercice de chaque métier, ce qu'on désigne dans notre jargon sous le nom d'éthos, éthos professionnel. Lorsqu'il s'agit du soin, par exemple, l'éthos professionnel rejoint la déontologie et nombre de soignants, sous la pression du nombre, sont conduits à commettre des maltraitances contre les malades pour satisfaire aux exigences quantitatives en termes de réduction de la durée de séjour, nombre d'actes, tarification à l'activité, etc. Ce faisant, non seulement ils commettent des infractions à la déontologie, mais à la fin, ils trahissent leurs valeurs et bientôt, ils font l'expérience de la trahison de soi. S'ouvre ici un champ nouveau, c'est celui de la souffrance éthique qui surgit lorsqu'un salarié consent à apporter son concours à des actes qu'il réprouve moralement. Cette souffrance éthique semble bien être la cause principale de la souffrance des soignants et elle est en cause dans de nombreux suicides au travail, en particulier lorsque la trahison de soi se mute en haine de soi. Ceux qui ne tombent pas malades de la ruine du sens du travail et de la souffrance éthique y parviennent au prix de la construction de stratégies de défense contre la souffrance qui, à leur tour, ces stratégies, aggravent la maltraitance. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais c'est largement documenté comme on dit aujourd'hui. Non seulement maltraitance contre les malades, mais contre les étudiants en santé. Il est utile à ce propos de prendre connaissance du livre, peut-être pas pour le lire intégralement, mais vous avez vraiment intérêt à le feuilleter, du livre qui vient de paraître cette semaine et dresse un tableau accablant du sort fait aux étudiants infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, externes et internes en médecine. Ce livre s'appelle Omerta à l'hôpital. Il faut vraiment, pour ceux qui ont le temps de regarder un peu ces témoignages, effarons, effarons. C'est un livre de Valérie Ausländer, A-U-S-L-E-N-D-E-R, Omerta à l'hôpital, sur les maltraitances faites aux étudiants en santé. Ces nouvelles méthodes d'organisation du travail sont introduites avec une brutalité indescriptible. Les quatre dispositifs dont je viens de vous parler, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans l'éducation nationale, dans les centres de recherche, comme le CNRS, dans la magistrature, à la poste, après France Télécom Orange, c'est-à-dire dans toute la fonction publique. Le bras armé de cette nouvelle organisation du travail porte le nom de New Public Management. est imposé par l'entremise de consultants spécialisés dûment formés dans des écoles où on leur enseigne en particulier Machiavel et la manière de l'appliquer dans le secteur public d'aujourd'hui. Ceux qui s'intéressent à cette question se reporteront au livre et même à un article de Nicolas Bélorget, qui est un sociologue qui a vraiment fait une enquête approfondie sur le fonctionnement du New Public Management à l'hôpital. Les dégâts humains sont considérables, mais cette pénétration du New Public Management à un rythme extrêmement soutenu est l'objectif des politiques publiques partagées par les gouvernements aussi bien de droite que de gauche, de ces gouvernements qui font voter des lois sur la prévention des RPS de la main gauche et démolissent systématiquement la santé mentale au travail de la main droite. Souffrir au travail n'est pourtant pas une fatalité. Pour les chercheurs et les cliniciens, il n'y a donc plus aucun mystère dans la dégradation ininterrompue depuis plus de 25 ans de la santé mentale au travail. La brutalité du processus est telle, non seulement en France mais dans le monde entier, qu'on en vienne à croire que cette évolution est incohécible, irrémédiable, que c'est une fatalité. Mais là encore, il s'agit d'une erreur. En effet, nombre de cadres supérieurs et de dirigeants d'entreprises sont aujourd'hui assaillis par le doute. Le doute sur la rationalité de ces orientations gestionnaires qui forment ce qu'après le juriste Alain Suppiot, professeur au Collège de France, on désigne sous le nom de gouvernance par le nombre. Voilà, pour ceux qui veulent approfondir la question, la gouvernance par les nombres est le titre du livre d'Alain Suppiot. C'est son cours au Collège de France qui est un livre très important pour nous. En matière de santé mentale, c'est extrêmement important parce que nous sommes obligés de travailler la main dans la main avec les magistrats et avec les avocats et d'une façon plus générale avec les juristes. Les dirigeants, ces dirigeants qui doutent sont généralement à la tête de petites et moyennes entreprises. Ce ne sont jamais des dirigeants du CAC 40. Certains ont pris le risque de rompre avec les méthodes gestionnaires et il a été possible depuis une dizaine d'années de procéder à des expérimentations qui démontrent qu'on peut organiser le travail autrement et rétablir des rapports de qualité entre les salariés et l'organisation du travail avec des améliorations spectaculaires en matière de santé mentale. Le principe de cette transformation repose sur la connaissance de dimensions du travail dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, à savoir que le travail n'est pas seulement un rapport individuel avec la tâche à accomplir comme je l'ai commenté jusqu'à présent. La qualité et la productivité du travail ne dépendent pas que de la liberté de l'intelligence au singulier dont j'ai parlé à propos du travail vivant. Elles dépendent aussi de l'intelligence au pluriel, c'est-à-dire de la formation de collectifs ou d'équipes de travail qui conjuguent les trouvailles des intelligences individuelles pour forger ce qu'on désigne sous le nom de coopération. En effet, si chacun se met à être intelligent de son côté sans tenir compte de la façon dont procèdent les collègues, c'est alors comme dans un orchestre on aboutit à la cacophonie. La coopération ne tombe pas du ciel, elle se construit grâce à la mobilisation d'une autre forme d'intelligence dont je n'ai pas parlé qui est une intelligence dite délibérative qui est connue par les philosophes depuis l'Antiquité grecque, Aristote en particulier. La fronésie, pour ceux qui connaissent. C'est par la discussion collective sur les différents modes opératoires possibles à l'intérieur d'une équipe que l'on parvient à des accords, des accords entre collègues sur les manières de faire. Et c'est sur la base de ces accords issus de la délibération collective que peuvent se construire ce qu'on appelle des règles de travail. Chaque collectif, lorsqu'il y a la place pour la délibération, construit ainsi ses propres règles. Une équipe infirmière dans tel service adopte des règles qui ne sont pas les mêmes que dans le service d'à côté. Et c'est très bien comme ça. L'inverse de la standardisation et de la normalisation. C'est très bien que toutes les équipes ne travaillent pas de la même façon. Dans deux collèges, voire dans deux classes, on n'adopte pas les mêmes règles de travail, non seulement parce que les élèves sont différents, mais parce que les enseignants ne sont pas les mêmes. Or, on peut montrer que toute règle de travail élaborée par délibération collective a toujours deux dimensions. Une dimension relative à l'efficacité, parce que tous les travailleurs et toutes les équipes souhaitent effectivement que leur travail soit efficace, pas seulement par souci de réalisme, mais aussi parce que ça fait du bien psychiquement que ça marche et que ça fait du mal quand ça ne marche pas. Donc, les gens veulent faire bien et cherchent l'efficacité, pas seulement les patrons, tous les gens, tout le monde en situation normale, en situation ordinaire, cherche à faire le mieux possible du côté de l'efficacité. Mais, toute règle de travail est en même temps une dimension éthique qui vise à permettre que chacun, justement, puisse apporter une contribution personnelle à l'œuvre commune, ce qui n'est pas du tout une gageure facile. Organiser des règles de telle sorte que tout le monde puisse apporter sa contribution à l'organisation du travail. On peut montrer que toute règle de travail est en même temps une règle de vivre ensemble. lorsque la coopération existe, alors la solitude est conjurée et on bénéficie de l'entraide, de la prévenance, du savoir-vivre et de la solidarité des autres. L'élément décisif en matière de prévention des pathologies mentales au travail, c'est la coopération. Ce n'est pas la médecine, ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas la psychanalyse, ce n'est pas la psychothérapie, ce n'est pas les numéros verts, ce n'est pas la gestion individualisée du stress et tout ça, ça ne sert à rien, en gros. On habille. La vraie prévention, c'est la coopération fondée sur les règles construites par les collectifs eux-mêmes. Ma santé mentale au travail, en effet, c'est facile à montrer, ne dépend pas que de moi-même, de mes talents et de mes faiblesses personnelles, comme tant à le faire croire tout un ensemble de spécialistes et d'experts à travers le monde. Et je suis psychanalyste. Donc, je sais bien ce qui relève de l'ordre individuel. Je vous le dis, la santé mentale au travail ne dépend pas que de moi individuellement ou de vous individuellement. Elle dépend fondamentalement aussi des autres, de la confiance, de la loyauté et de la solidarité mis au service d'une oeuvre commune. Dans ces entreprises qui ont pris le risque de s'écarter de la gouvernance par les nombres, la prise en considération de la coopération fondée sur la délibération collective et sa mise en avant comme objectif prioritaire de la réorganisation du travail, il devient alors, dans ces entreprises, il devient souhaitable de transformer en profondeur les méthodes de management ou de gouvernement des entreprises. Au loin, rejetons la gouvernance, ce ne sont pas que des mots, la gouvernance, ça, c'est le truc des gestionnaires, le gouvernement, c'est une autre histoire, le gouvernement par les lois instituées par les hommes, en l'occurrence, dans le travail, c'est le gouvernement fondé sur les règles produites par les collectifs de travail. Il s'agit alors d'apprendre à ces managers de nouveaux savoir-faire qui leur permettent de concentrer leurs efforts en vue d'aider, d'entretenir et de développer les formes de la coopération au sein des équipes dont ils ont la responsabilité. La vraie fonction du manager, c'est d'entretenir et de développer la coopération. Alors là, c'est un autre métier. Il s'agit ni plus ni moins d'un nouveau métier qui repose sur l'effort du manager pour connaître, pour comprendre le travail vivant de ses salariés qu'il dirige, c'est-à-dire l'effort pour remettre au centre du management le travail vivant dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette méthode permet peu à peu non seulement de connaître la coopération et ses ressorts mais en la connaissant mieux de la protéger et de la développer, ce qui aboutit à l'accroissement des compétences collectives de toute l'entreprise, laquelle a des effets spectaculaires à la fois en accroissement de la productivité et sur l'amélioration et en termes d'amélioration de la santé mentale au travail. Les expérimentations réalisées ces dernières années montrent que c'est possible. Je vais conclure. Je dirais que ces expériences c'est une précision qui évidemment est très importante restent ponctuelles et rares. Elles ne pourront se développer que si elles sont soutenues par des politiques publiques qui les feront connaître et aideront à les transmettre non seulement dans les entreprises mais dans l'enseignement et la formation au sein des écoles de cadre et autres grandes écoles. Mais pour parvenir à une telle conjoncture favorable il faudrait d'abord que tous ceux qui souhaitent réenchanter le travail s'emparent de ces connaissances et surtout soient capables de hisser l'organisation du travail dans la discussion de l'espace public de façon à faire reconnaître l'organisation du travail comme un problème politique à part entière irréductible à toute autre question politique qui devrait figurer dans les priorités de tout programme politique de gouvernement. Merci. Applaudissements Applaudissements